La mauvaise haleine La mauvaise haleine La mauvaise haleine En effet, certaines maladies graves comme le cancer du poumon peuvent provoquer une mauvaise haleine comme symptôme. Pour bien soigner la mauvaise haleine, il faut dans un premier temps éliminer toutes les causes possibles. Si le problème a une origine digestive et hépatique, ce qui est très fréquent, nous pourrons suivre l'un de ces remèdes naturels. La mauvaise haleine La mauvaise haleine Nous devons bien suivre les indications. Elle consiste à mastiquer les baies de genévrier une demi-heure avant les repas. Il faudra le faire de cette façon, jours 1, 2 et 3, une baie de genévrier avant les repas. Jour 4, 5 et 6 2 baies de genévrier avant les repas A partir du 7e jour, 5 baies de genévrier avant les repas. Nous pouvons le faire pendant 15 jours, sur plusieurs périodes. L'algue Chlorella Cette micro-algue est composée de 60% de protéines végétales très précieuses. Elle contient aussi 19 acides aminés, dont les 8 essentiels qui doivent être consommés au quotidien car notre corps ne peut les produire lui-même. L'algue de Chlorella est une source naturelle de minéraux et de vitamines, notamment la vitamine B12. En cas de mauvaise haleine, la chlorophylle de cette algue exerce un effet antibactérien, elle neutralise donc les odeurs. Cette micro-algue nous aide aussi à nettoyer notre organisme de divers métaux lourds et d'autres substances toxiques. Elle peut être achetée sous forme de gélules. Il faudra bien suivre les instructions du produit. Le charbon végétal Le charbon végétal s'utilise traditionnellement pour combattre les gaz et les diarrhées. Il peut aussi être très utile pour la lithose. En effet, c'est un désinfectant, absorbant et antiputride très efficace. Il suffira d'en prendre une cuillère avec un peu d'eau après chaque repas. Nous pouvons aussi l'acheter sous forme de gélules. Si nous sommes sujets à la constipation il vaut mieux suivre l'un des autres remèdes. Les plantes médicinales nous avons à notre disposition des plantes qui peuvent soigner la mauvaise haleine. Elles contribuent aussi à améliorer le fonctionnement digestif. Préparez un litre d'infusion par jour avec les plantes suivantes. Ensuite, vous pouvez en consommer tout au long de la journée. Conseil simple pour soigner la mauvaise haleine et améliorer votre santé buccodentaire. Utilisez du fil dentaire tous les jours. Brossez-vous les dents pendant au moins deux minutes. Utilisez un dentifrice naturel qui ne contient pas de l'orisulfate de sodium, une substance bien trop agressive pour le pH de notre bouche. Faites des bains de bouche avec des infusions naturelles de sauge, thym, cannelle, menthe, etc. Effectuez quotidiennement des bains de bouche à l'huile de sésame ou de tournesol. 3 traitements efficaces pour éliminer le tartre de vos dents. Il est très simple d'éliminer le tartre de vos dents de manière naturelle. Avec ces 3 traitements vous découvrirez comment vous en débarrasser. Lire plus Let's Block ADS. Why?